Mesdames et messieurs, il est temps de parler d'une actualité tragique pour une ville. Un trafic de drogue a été démantelé ce week-end à Nogent-le-Rotroux. L'occasion de découvrir cette ville dans Un jour, une ville. Les trente glorieuses. Un jour, une ville. Nogent-le-Rotroux. Nogent-le-Rotroux est une ville qui porte bien sa dernière syllabe. Elle se situe dans le département de Nullepart et la région de On n'ira jamais. Nogent-le-Rotroux compte 10 000 habitants. Ce qui serait une grosse population si la ville était au Luxembourg. Dans les années 70, Nogent-le-Rotroux comptait près de 13 000 habitants. Mais un quart d'entre eux sont partis depuis, quand ils ont compris que dans cette ville, il n'y avait malheureusement rien à foutre. Nogent-le-Rotroux possède un château qui est précieusement conservé pour se rappeler qu'un jour, il y a eu au moins une personne importante qui a vécu dans cette ville. Pendant des années, Nogent-le-Rotroux a vécu paisiblement grâce au trafic de cannabis et de cocaïne qui permettait aux habitants de... qui permettait aux habitants de supporter de vivre dans cet endroit. Mais désormais, ils n'ont plus rien pour oublier. En effet, les autorités locales ont mis fin ce week-end au trafic. Ils ont saisi près de 40 kg de drogue, soit l'équivalent de ce qu'on vend en Seine-Saint-Denis en 3 minutes. La légende dit que quand il a appris la prise de Nogent-le-Rotroux, le maire de Sevran a dit « lol ». Jusqu'à présent, à Nogent-le-Rotroux, la délinquance était surtout le fait des sangliers qui renversent des poubelles ou qui rayent des voitures à coups de corne. Mais depuis hier, les gardes-chasse savent désormais qu'ici, dans ce territoire reculé, l'homme peut aussi commettre des délits. « Si vous voulez vous rendre à Nogent-le-Rotroux, faites-le vite, avant que quelques habitants qui restent ne prennent conscience qu'ils doivent partir. » Comme dit le proverbe local, « À Nogent-le-Rotroux, ceux qui restent sont fous. »